Un événement à ne pas rater les 10 et 11 juin du côté de Haffaïti à la Presqu'Île. Les scouts vous ouvrent leurs portes. 8h11, c'est que du bonheur. Bien chercher bonheur. Bonjour Diana. Bonjour. Diana Sine, vous êtes membre du conseil d'administration des scouts. Oui, on dit l'équipe territoriale. L'équipe territoriale, il faut que je note ce terme-là. Il y a plein de termes que je ne connais pas. Je vous connais, moi, comme j'évoquais tout à l'heure, les films qui existent, et puis les reportages qu'on voit, on voit certaines valeurs qui s'en dégagent rapidement, l'esprit de famille, l'équipe. Tout le monde a vu Scoot toujours avec Gérard Junio. Voilà, c'est ce film qui m'est revenu en mémoire. Alors on a peut-être des clichés. Mais c'est un nom, c'est Scoot, Gérard Junio. C'est ça. Et dans le film, on retrouve... Oui, enfin, il y a des clichés. Il y a des clichés. Ça a évolué quand même. On va évoquer ces clichés-là pour justement éclaircir tout ça. Alors déjà, remonter dans le temps, parce qu'on en parlait hors antenne, le scoutisme en Polynésie, ce n'est pas de la semaine dernière. Non, non, 1948, Jacques Chégaré, qui a créé le scoutisme dans l'Église catholique, parce qu'en fait, notre mouvement fait partie de l'Église catholique. Mais on est à l'intérieur aussi de l'association Scout et Guide de France. Et qui peut devenir un scout ? Tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, peu importe la religion, la croyance, la culture. D'accord, garçons, filles ? Garçons, filles. Et à partir de quel âge ? Normalement, c'est de 6 ans à 20 ans. Oui. Mais sur le territoire, on a surtout 8 à 17, parce qu'on concentre un peu sur les pré-ados et les ados. En rentaine, vous évoquiez des groupes. Alors, il existe plusieurs groupes ici, sur le Fénois ? Oui. Cette année, on a un groupe sur Piret, un groupe sur Aroué et un groupe sur Faha. Et ça évolue ? Parce que vous dites cette année, il y a ces trois groupes-là ? Parce qu'on a eu un groupe à Réatea, un groupe à Punaouien, un groupe à Paéa. Et là, on est un petit peu en baisse d'effectifs parce qu'on n'a pas assez de cadres. D'accord. Alors, c'est par rapport à ça, ce n'est pas voulu. Ce ne sont pas des groupes qui ont ce turnover voulu, quoi. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'adultes. Ce n'est pas les enfants qui mentent, mais il n'y a pas assez d'adultes. Donc, du coup, on ne peut pas ouvrir les groupes. Mais on espère qu'avec toutes nos interventions sur les médias, on va avoir les anciens et d'autres nous pour qu'ils m'entendent. Et puis, il y a ce rendez-vous important, Diana. Un camp que vous organisez les 10 et 11 juin de cette année à Faïti, à la Presqu'Île. C'est l'occasion pour dire aux adultes, venez nous rejoindre. On va vous montrer quel est l'univers du scoutisme, c'est ça ? Tout à fait. On fait un appel aux anciens, mais aussi à ceux qui n'ont jamais fait de scoutisme. On leur dit qu'il ne faut pas avoir peur, il faut venir. On va vous faire découvrir, on va faire vivre un vrai qu'on scout pendant une nuit, un jour, parce que samedi à dimanche après-midi. Et puis, comme ça, ils auront peut-être envie de le faire avec les jeunes. Et concrètement, c'est quoi ? Dans une tente ? Toujours. Toujours dans une tente, c'est la vieille dans la nature, c'est sans eau courante, sans électricité. Mais on n'est pas sale pour autant. Non, non. Et on n'est pas dans le noir pour autant. Non, parce qu'on a des lampes, on a des feux. On fait la cuisine sur feu de bois. On essaie de trouver un petit peu la vie sans tout le modernisme, sans toutes les facilités. Parce que c'est pour réapprendre. Un retour aux sources un petit peu. Pour apprendre un petit peu. Du fait qu'il n'y ait pas cette électronique, cette électricité. Pour apprécier justement toutes les facilités de la vie moderne. Et en même temps, pour montrer aux jeunes, surtout, qu'on peut vivre simplement et heureux. Sans Internet, sans iPad. Oui, les jeunes doivent adorer ça. Parce qu'il y a un côté robinçon. Il y a des émissions où on est débarqué sur des îles où il n'y a rien, même pas de riz. Ils adorent. Ils adorent. Ah oui. Ceux qui font l'effort de venir, de sortir un petit peu de leur confort. Ensuite, les pieds dans l'eau, faire la vaisselle dans la rivière. Ce genre de choses. Ils adorent. Et dès l'âge de 6 ans, garçon-fille. C'est ce que vous disiez. Oui, donc on a peu de 6 ans. Parce que pour les petits, il faut des parents. Donc pour l'instant, on a du mal à mettre en place ce groupe de petits. Beaucoup d'enfants quand même dans les groupes ? En majeure partie, ça reste des enfants, des ados ? C'est les ados. Donc ce n'est pas le groupe d'âge. Donc 6-8 pour les petits. Ensuite, on a 8-11. Ce qu'on appelle les Louveteaux et les Jeannettes. Les fameux grades que j'évoquais tout à l'heure. Alors les Louveteaux, je vais le noter. Louveteaux et Jeannettes. C'est pour les filles. Ensuite, de 11 à 14 ans, ce sont les scouts et les guides. Donc normalement, c'est l'âge qui est le plus ciblé. Parce que c'est eux qui s'éclatent le plus dans notre association. Et ensuite, on a donc les 14-17, qui sont les pionniers et les caravelles. Et après, les 17-20 ans, on appelle les compagnons. Et le plus gros grade, je reprends le terme grade, c'est quoi ? Ce n'est pas par rapport à l'âge ? Non, non, c'est une question d'âge, c'est tout. Donc voilà, ils s'insèrent. Bon, peu importe le niveau scolaire, parce que c'est tout à fait secondaire. C'est l'âge. J'aimerais qu'on revienne à ces adultes qui encadrent les enfants et rassurés les parents, qui peuvent se poser des questions. Avant de les recruter, vous vous renseignez. Est-ce qu'il faut avoir le BAFA, du secourisme, quelques notions ? Tout le monde est accueilli. Au niveau des ateliers, il n'y a pas du moment où ils ont envie d'encadrer, de faire des choses avec les jeunes. Ensuite, c'est nous qui les formons. Si ce n'est pas le BAFA, on propose le BAFA, le BAFD. On a nos formations scouts aussi. On a des formateurs qui viennent des scouts et des guides de France. Et on fait des formations sur le soir, le week-end, ou alors en stage, d'une semaine, dix jours, si c'est des grands stages. D'accord. Et rapidement, on peut encadrer un groupe comme ça de deux jeunes ? Oui, tout de suite, dès qu'on veut. On participe à une équipe. Il y a toujours des anciens qui sont là pour aider. Mais les groupes, en général, enfin les groupes, oui, les groupes de jeunes, ils ne sont jamais très, très larges parce qu'on ne fait pas de la masse. Les jeunes vivent en équipe, de cinq à sept jeunes. En général, on a quatre équipes dans chaque unité. Et donc, au niveau des cadres, c'est quatre adultes en gros pour 24 jeunes. Et donc, on dort, on le disait, dans des tentes. Il y a le côté vestimentaire, il y a... Oui, parce que chez les scouts, il y a beaucoup de symboles, le foulard. Le foulard, oui, il disait le bandana, mais c'est le foulard. Oui, c'est le foulard, donc les couleurs du groupe, les couleurs de l'endroit auquel on appartient. Ensuite, bien sûr, sur la chemise, il y a beaucoup, beaucoup de badges qui représentent souvent des contrats qu'ils ont passés. Et puis, donc, quand ils ont réalisé le contrat qu'ils ont passé avec les adultes... Comme un objectif à atteindre. Voilà, des objectifs, surtout des compétences à développer. On leur met un badge où ils l'ont avant parce qu'ils ont pris des rôles. Donc, ça peut être des rôles d'animation, des rôles de reporter, des rôles d'explorateur. Ils ont aussi des badges. Donc, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de cérémonies aussi, de rites. Et du coup, beaucoup de similitudes avec l'armée, est-ce que c'est souvent évoqué, ça ? Oui, mais en même temps, c'est pas l'armée. Oui, parce que Baden-Powell... Les gens ne peuvent pas lui dire, va nettoyer les toilettes, il n'y a pas. C'est ça. Parce que Baden-Powell, le fondateur du scoutier, c'était un militaire, c'était un anglais. Donc, on retrouve cet esprit de respect, de grade, un peu, on évoquait les louveteaux. Oui, parce que même l'uniforme, ça rappelle un peu. Mais bon, nous, on a les couleurs rouge, orange, vert, bleu, donc... Et il y a le salut également, je le fais à la radio, on ne le voit pas, mais c'est trois doigts. Les petits, ils font deux, et les grands, ils font trois, alors c'est le grand qui protège le petit. Et ça, ça veut dire quoi ? C'est le Yorana, c'est bonjour, c'est... Non, c'est la promesse. C'est la promesse. Parce que chez les scouts, donc, on s'engage à tenir, à respecter une loi. Donc, selon les âges, ils ont une loi. Par exemple, les petits, ils doivent promettre d'être actifs, joyeux, joueurs, respectueux des autres, etc. Ah oui, c'est une loi bien complète. Ah oui, oui, on a des... Donc, ce sont des engagements qui sont très forts et qui sont adaptés à chaque groupe d'âge. Et derrière chaque engagement, il y a un texte qu'on récite le matin, qu'on apprend par cœur. On apprend par cœur, on récite devant... Je promets de respecter mon prochain... Oui, c'est ça des... Il y a le drapeau. Il y a des côtés qui rappellent un peu l'armée, mais ce n'est pas l'armée. Oui, c'est pour ça que j'évoquais. Parce qu'il n'y a pas la discipline de l'armée. Autrefois, oui, les scouts étaient peut-être plus proches des habitudes militaires, mais là, non. Aujourd'hui, avec 89, avec 1004, c'est fini. Il y a eu quand même des adaptations, une modernisation de la pédagogie. Donc, voilà. Autrefois, on faisait des corvées, il y avait des punitions aussi chez les scouts d'avant. Parce que les anciens... Aujourd'hui, on ne peut plus. Donc, on est plus dans la négociation, dans l'éducatif, dans l'accompagnement, dans la réflexion. Ce coûte un jour, ce coûte toujours, mais on peut quand même s'arrêter. On n'est pas obligé de faire ça toute sa vie. Non, on ne peut pas. Parce que souvent, les adultes, ils donnent 5 ans, 10 ans maximum, mais après, ils font autre chose. C'est normal aussi. Donc, c'est du bénévolat, parce qu'il n'y a personne qui est rétribué. Tout est bénévole. Même les jeunes qui vont s'inscrire en tant que scouts ? Non, les jeunes, les 4 sont bénévoles. Les jeunes, ils participent. Par exemple, si on fait un camp, ils participent. Est-ce que c'est cher par rapport à une activité ? Quelqu'un qui fait du judo, du cheval ? Moi, j'allais dire, comparativement, on n'est pas cher. Parce que là, on prépare un camp à Rouahine pour le mois de juillet. Alors, c'est pendant les vacances, que les choses soient claires. Si les adultes veulent apporter leur aide et donc encadrer les enfants, et donc les enfants, c'est forcément pendant les vacances ? Non, on fonctionne toute l'année, nous. Donc, les week-ends, il y a des réunions, des sorties. Les vacances, il y a des camps. Ça peut être 3 jours, ça peut être un week-end. Mais en juillet, le camp est le plus grand parce qu'il y a plus de temps. C'est ça, il y a plus de temps. Et on voyage avec les scouts ? J'ai évoqué, enfin, notre technicien évoquait ces deux filles qui étaient... Jean Borré d'Angleterre, le centenaire. Voilà, qui ont pu voyager en Angleterre. Et ça, c'est systématique ? Chaque année, il y a des voyages comme ça, des échanges ? Ce n'est pas tous les ans, mais on a des échanges avec l'organisation internationale qui s'appelle l'OMMS, Organisation Mondiale du Mouvement Scoot, qui a un bureau mondial. Ensuite, nous, comme on est un territoire français, on est intégré dans le Scoot de France, qui est intégré dans le scoutisme français. Dans le scoutisme français, c'est une fédération. Il y a les scouts juifs, israélites, les scouts musulmans, les éclaireurs. Donc, il y a beaucoup de scouts un peu dans... Donc, forcément, il y a des échanges qui se font... Et il y a des événements internationaux. Et bon, souvent, ici, nous, on fait participer les grands, 14, 17. Ils vont dans ce qu'on appelle les jamborés, sur des grandes rencontres internationales. Et ça, c'est tous les 4 ans. Et ça, c'est tous les 4 ans. Alors, j'imagine vraiment tout ce qu'on peut appuiser de ces échanges, c'est énorme. Est-ce que vous avez des retours d'anciens scouts, des gens qui ont quitté, qui vous donnent des nouvelles, qui vous disent, voilà, ce que m'a apporté le fait d'être scout avec vous, certaines valeurs ? Ah oui, oui, non. Quand on se rencontre, c'est sûr que c'est les grands récits. Et c'est toujours les souvenirs formidables. Les temps de tremper ou bien... Oui, c'est ça. C'est toujours des choses un petit peu... Sur le moment qui ne sont pas super agréables d'être mouillés, mais avec le recul en rigole. Est-ce que vous-même, vous êtes scout depuis combien de temps ? Moi, j'ai été scout quand j'étais petite. J'étais Jeannette, avec mes soeurs. Jeannette, l'appellation pour les filles. Ensuite, quand j'ai eu mes enfants, mes 3 enfants étaient chez les scouts. Et c'est comme ça que je suis devenue chef. Donc, je suis restée 10 ans. Là, maintenant, mes enfants ont grandi. Et depuis 2 ans, je suis revenue pour donner un coup de main à l'équipe territoriale. Scoute un jour, scoute toujours, c'est ce que je disais. On voudrait proposer le scoutisme à plus de jeunes. Parce que nous, on pense que c'est un mouvement formidable. J'espère que les gens qui nous ont entendus, notamment les parents qui souhaiteraient encadrer des enfants, c'est le but de ce camp, organiser les 10 et 11 juin du côté d'Afaïti, qui va durer, on le disait, 2 jours, 1 nuit. Samedi après-midi, jusqu'à dimanche après-midi, avec une nuit. Alors là, vous êtes à Afaïti, c'est chez vous ? Vous avez un terrain ? Vous avez des locaux ? Comment vous faites ? Les structures, c'est quoi ? Vous êtes propriétaire ? Les locaux, souvent, sont prêtés par l'église catholique. C'est à côté des paroisses. Sinon, nous avons aussi mis à nos dispositions, par la mission catholique, un terrain à Mataya, où il n'y a rien. Et quand on y va, il faut tout installer. Tout faire. Voilà, on n'a pas tellement, tellement de terrain ou d'endroits pour camper. Donc, on demande. Là, c'est un particulier qui nous prête son terrain. Intéressez-vous au scoutisme. Ce rendez-vous, surtout pour sensibiliser les adultes qui souhaiteraient rejoindre votre mouvement. On peut parler de mouvement. C'est le mouvement scoutisme. Vous avez des guides, également, qui sont à la disposition. Oui, donc les filles, on les appelle les guides. Parce que pendant longtemps, les scouts de France, c'était donc un mouvement mixte. Et puis après, à côté, il y avait les guides de France, qui n'étaient que des filles. Ce n'était pas clair pour moi. Je pensais que c'était le guide de papier, moi. On va avoir toutes les informations, mais ce n'est pas ça. Le guidisme, c'était que les filles. Et ensuite, ils ont fusionné. Maintenant, on s'appelle Scouts et guides de Polynésie. Une page Facebook où on peut suivre votre actualité ? Oui, il y a la page Facebook de Scouts et guides de Piré, Nahuatl. Il y a aussi une page pour le groupe de FAA. Et ainsi de suite, on tape à Scouts Tahiti, Scouts de Polynésie. On trouve des choses. Il y a un site internet, sinon de référence, pour retrouver toutes les informations concernant le scoutisme à travers le monde. Oui, il y a... Un site de référence, là, qui vous vient l'idée, où on tape Scouts sur les moteurs de recherche. Oui, il y a Scouts et guides de France. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que vous aurez du monde, là-bas, du côté de la FAA, à la Presqu'Île, pour ce camp organisé, les 10 et 11 juin, gratuit. Vous pouvez prendre contact. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut communiquer ? Alors, il y a d'abord une adresse mail, là, donc les scouts et guides de Polynésie. Ok. Au singulier, scouts et guides de Polynésie, arrobas.gmail.com. D'accord. On mettra ça avec le podcast. Et le numéro de téléphone ? Alors, le mien, 87-796-107. Voilà, c'est noté de mon côté. On mettra tout ça avec le podcast. Merci beaucoup, Diana Assine. Je vais vous laisser le mot de la fin. Quelques secondes. Bon, je vais donner les citations de Baden Powell, qui est le fondateur du scoutisme, et qui dit « Regardez le beau côté des choses et non le plus sombre. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venu. Et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. » Je termine avec le signe. Merci, Diana, de nous avoir appelé cet texte. Merci de nous avoir invité. Avec grand plaisir. Peut-être un de ces jours à la télévision. Dans Faré Maoui, on va prendre rendez-vous avec Lovaina et Mario avant qu'il reparte en grande vacances. Merci beaucoup d'avoir été.